Donc là, par exemple, la ligne du bus qui se trouve de Paradise à Griszy, je vais aller à l'Easy Link qui se trouve totalement à l'opposé. Donc je vais avoir un temps de vol plus élevé. Je vais devoir me laisser planer pour aller jusqu'à l'Easy Link. Mais cependant, normalement, je vais avoir peu d'adversaires avec moi. Et donc, qui dit peu d'adversaires, dit à des buts de partie moins risqués, plus faciles. Et surtout, la possibilité de trouver des équipements et d'avoir des matériaux sans se mettre en danger, donc normalement, commencer ses premiers combats avec beaucoup d'équipements. Donc là, comme je l'ai dit, on va avoir cette phase assez longue où je vais devoir planer jusqu'à l'Easy Link puisque je suis très loin de la ligne de bus de départ. Cependant, si tout se passe bien, je devrais avoir très peu d'adversaires autour de moi et donc avoir un début de partie assez facile et peu dangereux. Donc là, une fois que je me laisse planer, je vais commencer à regarder autour de moi pour voir si j'ai des adversaires qui viennent avec moi à l'Easy Link. Et donc là, on s'aperçoit qu'effectivement, je n'ai aucun adversaire qui vient avec moi à l'Easy Link. Et donc, je vais avoir toute cette zone, cette zone qu'on peut appeler un peu de farming, toute cette zone à moi tout seul. Et donc là, je vais vraiment pouvoir me mettre au top niveau armes, niveau soins, niveau matériaux. Et donc voilà, réduire un peu ce côté aléatoire du jeu où on arrive dans une maison, on prend une pièce, on n'a pas d'armes, on fait une deuxième, on n'a pas d'armes. Et l'adversaire, lui, tombe tout de suite sur un pompe et nous tue instantanément. Donc là, c'est vraiment l'avantage du drop safe, c'est qu'on ne va pas avoir cette situation. On va avoir un début de partie assez facile. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a un adversaire qui ne vient pas à l'Easy Link, mais qui n'est pas loin. Donc, j'aurais peut-être un duel à faire rapidement. Mais sinon, à l'Easy Link, je suis tout seul. Donc, on se retrouve un peu plus tard dans la partie pour voir justement, en sortant de l'Easy Link, les équipements avec lesquels j'ai me retrouvé, les matériaux et ma situation. A tout de suite. Donc, on se retrouve un peu plus tard dans cette partie. On s'aperçoit qu'effectivement, j'ai dû faire un kill sur la personne qui n'était pas loin de l'Easy Link. Mais là, cependant, je n'ai pas eu d'autres adversaires. On peut s'apercevoir que j'ai beaucoup d'équipements. Donc voilà, j'ai une AR, j'ai un pompe lourde, j'ai une tomming gun, j'ai 15 bandages, j'ai 2 mètres kits et surtout, j'ai presque 1200 de construction. Donc, je suis vraiment très bien pour commencer ma partie. C'est un début de partie, c'est-à-dire que la première zone ne s'est pas encore refermée totalement. Cependant, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'il reste très peu de joueurs dans la partie. Donc, seulement 27 adversaires. Donc, ça peut paraître agréable d'avoir peu d'adversaires puisqu'on peut « gagner plus facilement la partie ». Donc oui, cependant, cela ne va pas être le meilleur moyen de progresser. Donc là, effectivement, je réduis le côté aléatoire un peu du jeu, mais je vais avoir moins de duels dans ma partie, moins de possibilités de duels dans ma partie et donc moins de progression.